Chers amis, bonjour, on ne va pas éluder le sujet, on ne va pas l'éluder, ça c'est sûr, et on ne va pas en faire des caisses non plus. Sinon, dans 15 jours, lorsque nous nous déplacerons à Rennes, on devrait en faire un roman des embrassades d'Avec Gaëtan Laborde. Alors, ce week-end, oui, disons-le une bonne fois pour toutes, et n'en parlons plus, le MHC se déplace à Nice, et l'équipe d'Olivier Daloglio y retrouvera Andy Delors. A part ça, il y a quand même l'aspect sportif qui prime sur tout, et nous attendrons d'abord de voir si cette équipe Montpellierenne, un peu revigorée après sa dernière victoire, sera capable d'enchaîner une deuxième victoire, parce que ça, ça n'est pas arrivé depuis le début de la saison. On cherche, non pas le match référence, mais surtout d'enchaîner, d'entamer une série positive de nature à nous faire progresser, à nous faire monter un petit peu au classement. Alors, bien sûr, après, il y a l'adversaire. L'OGC Nice n'est pas une équipe surprise à proprement parler, toujours est-il qu'elle est dauphine du Paris Saint-Germain, qu'elle possède ce jour la meilleure défense du championnat, elle n'encaissait que 9 buts lors de ses 12 premières journées. Et oui, on parle beaucoup de l'attaque niçoise, mais sa défense est plutôt béton, voilà, qui compliquera assurément la tâche des joueurs d'Olivier Daloglio privé, et ça, c'est un vrai problème de son stratège TJ Savanier, qui ne sera pas du déplacement sur la côte d'Azur. Alors, sans Savanier, la réflexion sera jusqu'au bout, jusqu'aux dernières minutes précédents de cette rencontre, de savoir comment l'entraîneur Montpellierain va équilibrer son équipe pour qu'elle reste quand même performante. Parce qu'il va falloir l'être sur la pelouse de l'Alliance Riviera pour donner le change et peut-être parvenir à ne pas rentrer bredouille de ce déplacement. Donc, à Nice, 13e épisode de la saison. Et puis, côté Montpellierain, peut-être, on l'espère en tout cas, l'émotion me gagne, on l'espère en tout cas, une victoire à l'extérieur. Nous n'y sommes pour l'instant pas parvenus encore. Deux matchs nuls, trois défaites. Alors, c'est vrai, voilà le parcours actuel du MHC. Trois défaites contre trois cadors, quand même. Paris, Lille, Monaco. Ce ne sont pas des excuses, mais des circonstances atténuantes. Alors, on va le chercher, ce succès à l'extérieur. Et pourquoi pas, à Nice, ma foi. Une belle surprise regonflerait plus encore le moral de cette équipe qui plus est privée, je vous l'ai dit, de Téji Savanier. Ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple parce que nous n'avons pris que deux points, quand même, à l'extérieur jusqu'à présent. Et les Niçois, surtout chez eux, ont marqué 12 de leurs 23 buts à domicile. Bon, les chiffres, les stats font que nous ne partirons pas galvanisés du rôle de favoris dans ce match. Ce match, on le vivra ensemble. À partir de 17h, Allianz-Riviera. Dimanche, donc, à Nice. Le rendez-vous est pris. Je vous y attends. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada